Le 24 février dernier se tenait le Magic 2018, un salon organisé à Monaco par Shibuya Productions. Comme au Magic 2016, et pour la cinquième fois au total, l'équipe de Shenmue Master a eu l'immense honneur de pouvoir interviewer Yu Suzuki, le créateur de la saga Shenmue, afin d'échanger avec lui sur Shenmue 3 et tâcher d'en savoir plus sur les nouveautés du jeu, mais aussi sur certains thèmes propres à la saga. Une rencontre inoubliable, bien que trop courte et malheureusement non filmée, Shenmue Master vous propose néanmoins une version audio des réponses de Yu Suzuki sur fond de musique des deux premiers Shenmue. La relation entre Ryo et Shenfa, présentée par Yu Suzuki comme étant le héros et l'héroïne de la saga, s'annonce comme le thème central de Shenmue 3 sur fond de romance et de coopération, matérialisée par la mise en place de systèmes de jeu comme le Rapport-System ou le Caractère-Perspective-System par exemple. Par rapport à ce qui a déjà pu être fait dans l'industrie vidéoludique, dans The Last of Us, Ico ou encore The Walking Dead, peut-on s'attendre à un système complètement novateur dans le monde des jeux vidéo et une expérience de jeu unique pour les joueurs ? Comment est-ce que ça va ? Comment est-ce que ça va ? Comment est-ce que ça va ? Ça va être un peu différent. J'ai envie de faire un peu plus de sérieux, mais j'ai envie de faire un peu plus de sérieux. Il y avait aussi un petit peu plus de sérieux. Je suis resté en train de faire des projets et des problèmesВотshirts qui n'ont pas Parce que c'est encore une fois qu'on doit avoir un peu de sérieux. Il kaldait un peu plus tard l'étranger sur le terrain et un peu plus tard l'outre et Au sujet des dialogues, Yusuzuki avait révélé en interview en 2010 que Shenmue 3 n'allait pas s'étendre vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Aurons-nous droit à des dialogues plus profonds et philosophiques dans chez nous trois ? Sur les valeurs et le sens de la vie, voire la spiritualité ? C'est toujours comme ça. Du fait notamment des dialogues à choix multiples, aurons-nous droit à de multiples embranchements scénaristiques et un déroulement de la partie différent selon les joueurs, avec de multiples possibilités ? Cette fois-ci, j'ai beaucoup de raisons de changer les histoires. Est-ce que j'ai beaucoup de choses ? C'est-ce que j'ai beaucoup de choses ? Je ne sais pas, mais je n'ai pas de nommer les histoires. C'est difficile de comprendre. Pouvez-vous nous confirmer que Shenmue 3 sera un jeu avec une grande rejouabilité ? C'est-ce que j'ai beaucoup de choses ? Il y a beaucoup de choses, avec une petite version d'expérience. Elle est toujours dans un jeu pour ça. C'est-à-dire qu'il y a des histoires. Et il y a aussi une très bonne precisie de ce genre que je trouve. Je pense que j'aimerais jouer à ce que j'ai fait. Je ne peux pas répondre à ça maintenant. Ou d'utiliser tout autre moyen de transport ? Les étoiles et leurs légendes sont souvent évoquées dans les dialogues des deux premiers Shenmue. Est-ce qu'elles joueront un rôle important dans l'histoire de la saga ? C'est vrai, c'est ce que j'ai fait. A plusieurs reprises dans Shenmue II, la dynastie Tang est évoquée, notamment concernant les origines du village de Bailu. Pourquoi avoir choisi cette période de l'histoire de la Chine ? Elle ne peut pas se réjouir. Elle est évoquée... Elle a été évoquée Elle est évoquée. Elle est évoquée. visiter Luoyang et le Temple du Cheval Blanc dans la suite des aventures ? Dans une précédente interview, vous avez évoqué votre souhait de mettre en place un système de QTE avancé. Pouvez-vous nous en dire plus ? Avez-vous prévu d'ajouter des jeux d'arcade dans Shenmue 3 ? Est-ce qu'une optimisation de Shenmue 3 sur la PlayStation 4 Pro est prévue ? Est-ce qu'une optimisation de Shenmue 3 sur la PlayStation 4 Pro est prévue ? Est-ce que vous avez des jeux d'arcade ? Oui, je ne sais pas. 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 Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que les gens sont en train de faire. J'ai beaucoup de choses qui ont été éclipsées. La Cheme 3 est un peu plus de l'imprisonnement. C'est un peu plus de l'imprisonnement. Il y a beaucoup de gens qui ont été éclipsés. Et il y a beaucoup de gens qui ont été éclipsés. Ils ont été éclipsés. Il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de choses, donc aujourd'hui, si j'ai tout à l'écran, tout le monde a l'écran. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont faits à l'écran. éléments cachés dans les trailers et images promotionnelles, peut-on s'attendre encore à d'autres clins d'œil dans les futures images dévoilées, voire même dans le jeu ? Certains fans attentifs ont vu les personnages de Niaosun et Landy en arrière-plan du trailer de la Gamescom 2017. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de résultats. En tant que fan de Shenmue, que pourrions-nous faire pour aider Yu Suzuki et Iznette et faire de Shenmue 3 un succès ? En tant qu'à ce moment-là, j'ai beaucoup de force et j'ai beaucoup de force. Je n'ai qu'à ce moment-là. C'est sur cette réponse de Yu Suzuki fort prometteuse que notre interview s'arrête. Si Yu Suzuki et Shenmue 3 conservent encore bien des secrets, nous sommes convaincus qu'un grand jeu nous attend. Nous garderons une fois de plus un souvenir ému de notre rencontre avec le maître. Nous ne le remercierons jamais assez pour toute la considération qu'il éprouve envers ses fans. La preuve avec les interviews qu'il a pu donner aux autres sites. Nous avons eu aussi l'immense plaisir de retrouver les fans de la communauté qui avaient fait le déplacement et nous avons apprécié chaque rencontre et chaque échange. Shenmue 3 arrive bientôt et nous avons hâte d'en voir plus. A très bientôt sur Shenmue Master. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada